Alors, c'est Josée pour Pinceau. Bon matin, bon matin, Karine. Alors, ce matin, on va travailler dans des cahiers. Puis, j'ai eu l'idée de faire ça parce qu'on a parlé de beaucoup de sujets déjà. Et là, je me dis, je veux approfondir un petit peu des fois certains sujets. Puis, j'ai pensé commencer avec vous une nouvelle page du cahier. En tout cas, vous donner des idées qui vont pouvoir vous servir sur des toiles ou sur d'autres projets, d'autres surfaces. Mais là, je vais me servir des cahiers ce matin. Alors, je laisse un petit peu de temps pour que les gens arrivent et se branchent tranquillement. Pour ceux que c'est la première fois, bien, dites-le-moi. Écrivez-le peut-être dans les commentaires. Bonjour, Josée. Je vais, à ce moment-là, quand vous me le marquez, bien là, je vais voir si vous êtes amis avec Pinceau, si vous aimez déjà ou en tout cas, on peut faire un lien avec vous pour que vous puissiez recevoir les nouvelles choses qui vont être publiées. Ah, salut, Pauline! Pour savoir les nouveautés et tout ça. Puis, vous soyez en lien avec nous un petit peu plus facilement. Aussi, bon, pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste peinte de Québec et je travaille chez Pinceau, qui est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser aujourd'hui, que je vous parle à chaque semaine presque dans mes directs. Alors, vous pouvez nous suivre, puis on va vous tenir au courant des nouveautés. Puis, bientôt aussi, on va aller dans un grand salon aux États-Unis où on va aller chercher des nouveautés. Alors, on va pouvoir vous en parler, puis vous ramener plein, plein de choses. Et puis, c'est ça, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, on a un site Internet, alors au www.pin-so.com. Salut, G-Dip! Sur le site Internet, c'est très facile de trouver les produits, les différentes choses. Même Ariel avait fait une vidéo, ce que vous pouvez voir sur YouTube, pour comment fonctionner dans le site, comment rentabiliser plus votre temps sur le site. Vous pouvez aller voir ça si vous êtes intéressé pour mieux comprendre le site Internet. Des fois, les gens sont au moins habitués avec la technologie. Ensuite de ça, vous avez aussi, là, vous voyez derrière moi, sur la fiche, le pinceau.tinqfic.com. Et là, vous avez des vidéos, des cours par vidéo. Et on va en faire d'autres bientôt aussi. Il va y avoir des portes ouvertes à la fin du mois d'avril. Alors, on vous donnera les dates un petit peu plus tard, mais on s'en vient avec des nouveaux projets à la fin du mois d'avril. Alors, bon, je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais tourner ma caméra pour vous montrer un petit peu quelques étapes qu'on va faire aujourd'hui. En fait, ça va être simple. Ça va être un début parce que, dans le fond, mon idée, c'est de faire peut-être quelques vidéos. Avec ça, on va voir pour vous parler de différents produits, les superposer, puis avancer des pages dans votre cahier un petit peu par étape. Puis, moi, je me sers beaucoup de ça pour, après ça, reprendre des idées que j'ai faites là-dedans ou reprendre des dessins ou certaines techniques que je peux faire sur toile ou en plus grand. Ça peut être différentes affaires, mais juste de se donner cette liberté-là de travail. Alors, je vous tourne ça. Parfait. Donc là, vous me voyez encore plein de produits sur ma table. La Light Modeling Paste, je ne sais pas si je vais me rendre là, mais je vais mettre des textures à la fin sur mon papier. Ça, ça va me servir pour ça. Puis, c'est la Light Modeling Paste de Golden que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça ne fait pas très longtemps qu'on a rentré une grande partie de la ligne Golden. Et puis là, je commence à m'habituer à travailler avec. Je l'aime énormément. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Je veux surtout commencer par utiliser les crayons Faber-Castell. Je vous en ai déjà parlé. C'est des, ces crayons-là, c'est des marqueurs Aquarellab. Et il y a deux bouts à ces marqueurs-là. Il y a un bout où on a, voyons, le bout pinceau. Alors, avec une mine vraiment comme un pointu, comme un peu un pinceau. Et une mine plus crayon-feuille régulier. Et quand on fait les traits avec ces crayons-là, on peut les diluer avec de l'eau. J'ai voulu donner mon petit pistolet. Puis, je vais avoir besoin d'un petit pistolet comme ça pour les diluer. Ensuite de ça, vous pouvez, là, j'ai amené un paquet de chez Pinceau pour vous montrer. Il y a différents formats. Vous pouvez les acheter à l'unité. Ils sont vendus à l'unité à 6,99. Et on les a aussi en ensemble. Alors, ça, c'est l'ensemble de 10 couleurs. Ça peut être intéressant pour débuter. Moi, souvent, il y a souvent une économie quand on achète un ensemble. Lui, il est à 59. Bien, c'est ça. Il est à 59, fait que vous sauvez un dollar par crayon. Il y en a 10 dedans. Et bien, ça vous fait comme une base. Ensuite, bien, vous pouvez les acheter à l'unité selon les couleurs que vous trouvez qui vous manquent ou que vous voudriez ajouter à l'ensemble. Puis, il y a des ensembles plus complets. Il y a des ensembles avec la gamme au complet. Ça, ce sera à vous de vérifier, là, qu'est-ce qui est votre besoin si vous ne les avez pas déjà. Si vous en avez déjà, bien, vous pourrez soit en ajouter si vous voulez plus de couleurs. Mais je vais vous montrer différentes idées. Puis, dans les cahiers neufs, je vais vous montrer deux sortes de cahiers aujourd'hui. Comment je travaille dans les deux sortes de cahiers. C'est-à-dire, dans les cahiers de papier aquarelle. Ça, c'est le Stratmore. Alors, il y a à l'intérieur vraiment un bon, bon, bon papier aquarelle. Qui a une belle absorption. C'est une belle qualité. Donc, c'est le fun de dessiner dans ça. Moi, je vous ai souvent parlé du mien qui est celui-là. Qui a une couverture rigide. J'aimais beaucoup ça, la couverture rigide comme ça. La seule différence que je me suis aperçue, c'est que la couverture rigide, bien, c'est sûr que c'est moins flexible. Si vous regardez, celui-là est plus petit, là. On ne l'a pas aussi grand que celui-là. Mais ce que j'aime, c'est que lui, il va ouvrir complètement plus plat. Parce que son, vous voyez, l'ouverture-ci se fait plus facilement. Parce que la couverture est plus souple, tout simplement. Alors ça, ça peut être un avantage. Si vous aimez que ça rouvre plus à plat. Celui-là va ouvrir plus à plat que celui avec la couverture rigide. Moi, celui que j'ai, je vais vous montrer. Ça va vous rappeler peut-être des souvenirs pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps. Ça, c'est le même cahier que celui-là. Alors moi, quand je l'ai eu, c'est un peu mon habitude. C'est que je l'ai décoré. Alors j'ai collé, j'ai marouflé, qu'on appelle, une feuille de papier aquarelle sur le dessus. Sur lequel, il y avait déjà un dessin. Et ensuite, j'ai rajouté de l'acrylique, du cerne relief pour faire une couverture que j'aimais. Puis je n'ai mis un en arrière aussi. Alors ça se fait. Puis là, vous voyez, il devient tout gonflé avec le temps. Parce qu'il y a plein, plein de choses dedans. Je m'en suis servie pour vous faire plein de démos, plein de projets. Alors moi, ça fait des cahiers dans lesquels je mets toutes sortes d'idées, toutes sortes de choses. Il y a des débuts, il y a des choses qui ne sont pas finies. Il y a des démos aussi que je fais régulièrement. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer à faire ça dans votre... Débuter dans le fond une base dans votre cahier de papier aquarelle. Alors quand j'ai un papier aquarelle directement, je peux travailler en la vie directe de mon cahier. Souvent, on aime ça aussi pouvoir recycler. Alors ça, vous pouvez utiliser un ou l'autre. C'est le même papier à l'intérieur. C'est juste le style de cahier qui est différent. J'ai une impression de joli art ici. J'ai juste tassé ça. Les pochoirs, bien je ne sais pas si je vais me rendre là aujourd'hui. Sinon, ça va être la semaine prochaine. Mais c'est les pochoirs que j'aimerais en faire avec de l'acrylique noire et avec la light modeling paste. Mais je ne suis vraiment pas certaine que je vais me rendre là. Ici, devant moi, vous voyez, ça c'est un vieux livre. Alors ça, c'était un livre qui avait une couverture en cartonné rouge. Puis c'était un livre qui parle des enseignes. Vous voyez, il y a beaucoup de photos. C'est un vieux livre que j'avais. C'est un papier pas trop lustré. Mais ce ne serait pas grave qu'il serait lustré, peu importe le papier. En autant que c'est un livre qui a un papier quand même qui se tient un peu. Celui-là était intéressant. Moi, j'aimais qu'il y ait des vieilles images dedans. Je me disais, bon, ça part déjà avec quelque chose d'intéressant. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé cette feuille-là avec des collages, avec du gesso, pour rendre mon papier plus épais. Alors moi, dans ce cahier-là, je peux vous montrer peut-être des pages. Je fais souvent des essais. Comme ça, c'est un projet que j'ai fait il y a quelques temps. Je vous l'ai même présenté. Lui, il est en vidéo. Il est en patron. Ça s'appelle Volatile évasion. Mais mon premier jet, je le fais dans un vieux livre comme ça ou dans mon cahier comme ça. Celui-là aussi, je l'ai fait en toile. Mais l'idée du dessin est partie dans ce cahier-là. C'est pour ça que j'aime avoir des choses comme ça dans lesquelles je peux jeter mes idées. Puis pas avoir de stress de comment je vais les finir. Puis vous voyez, même elle, elle a été faite en quelques versions. Elle n'est même pas finie. Mais c'est un début. Finalement, je n'aimais pas les couleurs. J'ai recommencé, j'ai changé. Ça me permet d'avoir cette liberté de créativité-là. Vous voyez, même elle est partie de l'autre cahier. Puis elle n'est jamais été finie, etc. Alors, quand je pars, puis je vais vous amener vers quelque chose un peu semblable à ça. Ça non plus, je ne l'ai pas fini, fini. Mais vous voyez qu'il y a plein d'étapes d'ajouter par-dessus ça. Ça pourra ressembler à quelque chose de même que ce qu'on peut faire. Alors, ici, j'ai préparé une page sur laquelle j'ai mis du gesso. Alors, tout simplement, quand on rouvre une nouvelle page, là, je peux choisir de... Je veux la rendre plus facile à travailler. Alors, il faut que je lui mette une base. Sinon, mon papier, ce n'est pas un papier qui est fait pour le dessin. Donc, je veux lui donner une meilleure adhérence, puis rendre le papier un petit peu plus rigide, un petit peu plus épais. Alors, mon premier step, c'est d'aller lui mettre du gesso, comme je le ferais sur une toile qui n'aurait rien dessus. Je vais prendre plus mon petit blue ice. Ça, ça va bien aller pour ça. M'approcher ça. Puis prendre un gesso. N'importe quelle marque va faire. Là, le choix que vous avez aussi, c'est que, admettons, comme moi, dans mon cahier, si je voulais garder visibles les écritures, bien, je pourrais faire avec du gesso transparent, complètement transparent, puis juste lui donner une rigidité. Et si je veux plus couvrir, bien, je peux le faire avec un gesso blanc. Je vais peut-être vous en faire un bord avec un, un bord avec l'autre. Vous allez voir ce que ça fait de différent. Alors, gesso transparent. Le gesso transparent, bien, lui, il va avoir un fini un petit peu sablonneux, un petit peu granulé, ce qui va me permettre même de venir faire peut-être du pan-pastel dessus. Puis vous voyez, quand je l'applique, là, il est complètement transparent. Ça fait que je m'en viens, puis je bat de jeune toutes mes feuilles. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis une feuille de papier parchemin de cuisine, comme ça, qu'on a souvent pour la cuisine, pour les, voyons, la pâtisserie ou les biscuits, ou peu importe, quand vous ne voulez pas que ça colle. C'est vraiment ça. Il n'y a rien qui colle dessus. Ça va protéger mon autre feuille. Ça va la garder intacte. Puis je peux dépasser. Ça ne me dérange pas. Mais la peinture ne débordera pas sur mes autres pages. Ça fait que je vais en mettre vraiment partout. Puis vous voyez, là, le papier, il y a ondule, etc. Il faut vraiment que vous ayez le goût de dire, moi, je pars quelque chose dans mon cahier, puis dans ce livre-là. Ça fait que ça prend plus de temps. C'est-à-dire qu'il faut que je prépare des pages à l'avance pour qu'elles soient plus solides quand je vais venir peindre ou rajouter d'autres étapes par-dessus ou faire des collages. C'est à ça que va me servir ma base. Je vais faire l'autre page avec le blanc. Je pourrais mixer les deux par après. Bon. OK. Puis là, si j'ai aimé du blanc, bien, vous voyez que ça couvre tout de suite beaucoup plus. Ce n'est pas complètement couvert, par exemple. Donc, ça peut être un autre aspect. Moi, j'y vais en slip-slaps, puis là, c'est juste du plaisir. Des fois, j'ai le goût d'être dans l'atelier, mais je ne veux pas trop que ce soit compliqué ou je n'ai pas l'énergie de créer. Bien, souvent, là, juste le fait d'ouvrir le livre, commencer à mettre du gesso, juste, c'est fou, là, mais juste sentir la peinture, faire quelque chose que je n'ai pas besoin de penser, que je n'ai pas besoin de réfléchir. Bien, je prépare. Je me prépare des pages. Je mets le livre de côté. Puis là, on dirait que ça me donne des idées. Là, je me dis, ah, je pourrais travailler telle affaire. Je pourrais essayer ça. Si j'ai des pages qui ont déjà le gesso dessus, qui ont déjà, bien là, je tourne à cette page-là, puis j'embarque dans quelque chose de nouveau. Mais ça m'a mis en marche. Ça a mis mon cerveau dans un autre état. Puis là, je viens remélanger avec le blanc ici, puis ça va me donner autre chose. Ça peut être juste ça. Le livre, moi, souvent, il me sert à ça. Il sert à faire comme un réchauffement, quasiment. Fait que là, j'ai un beau fond de gesso dans un livre avec un papier qui va devenir tout croche. Je ne vendrai pas cette oeuvre-là, mais ça va me servir de fond pour faire autre chose. Fait que pour aujourd'hui... Fait que vous voyez vraiment la différence. Là, le gesso blanc, bien, il a couvert un peu. Il me reste un peu d'écriture que je trouvais intéressante, moi, dans ce livre-là. Donc, caresse visible, ça me plaît. Je vais le garder comme ça. Puis là, pour ce matin... Moi, je vais mettre juste un papier parchemin par-dessus ça. Là, vous, à la maison, bien, si vous avez fait une page, je vais la mettre de côté, la laisser sécher, prendre un autre livre ou un autre cahier, puis continuer. Moi, je vais mettre ça pour que je puisse aller travailler sur mon autre page tout à l'heure. Alors, ici, j'ai collé des morceaux de papier InRio et papier murier. Je vais vous montrer ça. Bien, voyons ce que je les ai mis. J'ai des retails de ça à quelque part. Ah oui, ici. Bon. Alors, pour ceux aussi qui m'ont déjà vu travailler avec ça, les papiers que j'ai déchirés ici, là. Je ne sais pas si c'est assez visible. Je vais le montrer un peu. Parce que là, on est vraiment en ton sur ton. Il y a des bouts noirs parce qu'il y avait des impressions sur mes papiers. Alors, j'ai des morceaux de papier déchirés ici. J'ai un morceau de papier murier, ça aussi. Ici, c'est le papier InRio. Il est un petit peu plus blanc. Puis, vous voyez un peu les textures qu'il y a dans ce papier-là. J'ai collé ça par-dessus mon gesso transparent, mon gesso blanc sur ma feuille. Là, bien, c'est rien de beau. Ça me fait juste une base sur laquelle mon crayon aquarellable va bien adhérer. Parce que le papier murier, le papier InRio, ce sont des papiers mâts. Et il va y avoir une absorption qui va se créer comme sur le papier aquarellable. Bien, semblable. En tout cas, j'espère parce que je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai déjà fait sur d'autres choses. Mais ça va être semblable à ça. Mais avec un fond en arrière, avec quelque chose d'intéressant qui peut être le fun de créer par-dessus avec les écritures et tout ça. Là, ça va me servir. Ça va faire complètement différent que dans l'autre cahier. Fait qu'en ayant fait ma préparation, ça me donne ça. Là, je vais vous en faire un petit peu pour vous montrer comment je colle ça. Alors, je vais protéger celui-là comme ça. Ici, j'ai une autre page sur laquelle j'ai mis tout du gesso blanc. Ah bien, merci! Et puis, on va protéger... Je vais protéger aussi celui-là de ce bord-là. Je ne vais pas affecter mon dessin qui est là. Parfait. Alors, mon objectif en collant ces papiers-là... Vous voyez, là, le papier, quand il n'est pas collé, le murier... Ça, c'est tout des retailles. Fait que si vous achetez une grande feuille, c'est vraiment grand, les papiers. Quel est le nom du papier? Celui que j'ai ici, c'est papier de murier, je pense qu'il est noté sur le site Internet. Je pourrais vous mettre le lien aussi tantôt dans les commentaires. Alors, le papier murier, c'est un papier quand même assez résistant. C'est comme un papier japonais, là, qu'on a deux sortes. On a le murier comme ça. Et le... Unryu. U-N-R-I... Non, Unryu. U-N-R-Y-U. Alors, c'est ça. Tantôt, je me suis trompée quand je l'ai écrit. Fait que là, c'est dur à retenir. En tout cas, pour moi, c'est dur. Alors, le papier Unryu. Ah, merci, Manon. Manon, vous avez mis le lien du papier murier. Alors, ça, c'est le papier qui est le plus épais, le plus beige. Et celui-là, c'est Unryu. C'est le papier avec les petits filaments dedans. Alors, le papier... C'est deux papiers qui vont avoir une grande, grande absorption. C'est des papiers mous-mous quand ils sont mouillés. Donc, moi, je veux me donner une absorption. Souvent, bien, pas souvent, mais vous m'avez peut-être vu coller une toile au complet avec la grande feuille de papier murier. Alors là, un coup qu'elle est collée avec du gel sur une toile, bien, ça me fait un superbe fond qui va donner une belle absorption. Puis, votre projet est quand même sur toile pour un projet travaillé sur papier. Parce que des fois, on se dit, oh, j'aimerais... Je veux pas faire encadrer une feuille de papier aquarelle. Bien, c'est une belle solution de coller un papier murier. C'est facile à coller parce que c'est mince. Puis, on peut le coller complètement sur une toile. Alors, moi, je garde, bien sûr, comme j'ai un peu la réputation de rien chuter, je garde les retails de tout ça. Et là, je viens les déchirer puis les coller pour me faire un collage dans mes cahiers comme ça. Là, il y a un bout qui est très rigide. Donc, je vais en enlever un peu. Ça, ça va l'eau plus belle quand même. Puis là, je vais pouvoir me coller des papiers dans mon livre. Est-ce que je suis obligée d'en mettre partout? Il n'y a rien d'obligé là-dedans. C'est juste un travail de ne pas penser. Ça fait que je peux mélanger les sortes de papier aussi. Je pourrais avoir... Ah, celui-là, ça ferait beau, ça, en plein milieu. Puis, je ne vous collerai peut-être pas tout ça, mais je vais vous montrer comment le faire. Puis, je trouve que c'est... J'adore déchirer comme ça puis faire ça. C'est très méditatif. Ça fait... Ça détend. Ça vous fait penser à autre chose. Et on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire là-dessus après. C'est vraiment une belle détente. En tout cas, pour moi, c'est très le fun. Ça fait que c'est pour ça que je reviens toujours à ça. Je vous en parle beaucoup. J'encourage à faire ça parce que moi, ça me fait du bien. Puis, j'imagine que pour d'autres aussi, ça peut faire ça. Tu es en direct de ma TV. Ah, ouais. Ah, c'est bon. Ah, j'aime ça. C'est cute. Ça fait émission de télé. Là, des fois, j'ai des clientes qui viennent puis ils me disent... Et l'autre fois, il y a une dame, elle me dit... Oh, je vous ai vues à la télé, mais je vais dire... Je ne suis pas à la télé, mais c'est ça. Elle, elle m'avait probablement mis sur sa télé. C'était bien drôle. On a du fun avec tout ça. Ça pourrait être un peu un arrangement comme ça, peu importe. Mais ça va me donner des parties quand je vais mettre mon crayonnage tantôt qui vont être sur le gesso. Alors, le crayon de couleur, la couleur n'adhèrera pas de la même façon sur le gesso que sur le papier. Puis, même sur les deux papiers, je suis à peu près certaine que ça va changer. Puis, comme je vais le coller avec le gel, il y a des places où le gel va avoir à peut-être passer un peu sur le dessus. Alors, il va y avoir une adhérence différente. On va voir ce que ça va donner. Je vais vous le faire après avec les crayons sur mon autre. Mais là, je vais vous montrer. Aujourd'hui, j'ai le soft gel mât de Golden. C'est un bon gel. Je l'aime beaucoup. Pourquoi j'ai choisi le mât? Je pourrais coller avec du brillant en passant. Mais comme aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec les crayons aquarellables, c'est des crayons avec lesquels je vais mettre beaucoup d'eau. Alors, sur le gel très épais, brillant, l'eau, ça va moins adhérer. Tandis que sur le mât, ça va très bien adhérer. Alors, si je travaille avec de l'acrylique que je n'ai pas besoin de diluer, je peux utiliser le brillant. Ça va être très bien. Pour aujourd'hui, souvent dans mes cahiers comme ça, je vais préférer le mât au brillant à cause de ça. Et j'ai utilisé le soft, mais vous pourriez très bien utiliser le régulier. Parce qu'on l'a en régulier, en soft, en régulier et en épais. Alors, un ou l'autre, ça va tout marcher. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, je vais mettre mon petit pinceau dans l'eau. Le rincer comme il faut, parce que si je veux le réutiliser... OK. Je n'ai même pas fermé mon pot. OK. Alors, c'est comme d'habitude, je suis un peu trop énervée. On enlève ça et on a le gel. Là, c'est vous qui décidez si vous aimez mieux travailler au pinceau. Moi, j'aime beaucoup coller avec la spatule. Je vous le montre comme j'aime. Je vais me tasser un peu de papier, parce que là, j'ai plus de place. On va envoyer ça là. OK. Parfait. Mais je pourrais très bien utiliser un pinceau comme ça aussi. Mais j'aime bien utiliser ma spatule. Alors, la spatule comme ça. Est-ce que j'aurais pu utiliser du Bendex? Là, je ne l'ai pas testé, le Bendex, avec ces papiers-là, parce que ce que je redoute du Bendex, c'est qu'il est beaucoup plus liquide. Et puis, je crois qu'il va passer à travers du papier. En tout cas, de ce que j'ai comme expérience, là, que Josée utilise maintenant... Mais le bon produit... Je ne sais pas ce que je voulais dire. Mais c'est ça, le Bendex, il est plus liquide. Donc, ça va avoir tendance peut-être à passer plus à travers les papiers fins comme ça. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser le gel. Et aussi, l'autre point, c'est que le Bendex est brillant. Alors, je vais me ramasser avec la même chose qu'avec le gel brillant. C'est-à-dire que je vais avoir quelque chose sur lequel tout ce qui est aquarelle va moins bien adhérer à cause de la brillance qui va me faire une surface sur laquelle ça va perler un peu. Ça ne veut pas dire que ça ne pognera pas, mais ça va plus perler. C'est pour ça que je privilégierais le gel mât. Fait que j'en mets sur ma feuille comme ça. Et je m'organise pour en avoir pas mal partout. Vous pouvez aussi en mettre en arrière du... Là, je ne sais pas si je rentre dans l'écran. Oui, je devrais rentrer dans l'écran. Je vais monter ça ici. Je peux en mettre un peu aussi en arrière de mon papier, faire sûr que ça adhère super bien. Et surtout en plein milieu. Là, j'essaie de ne pas en mettre sur le dessus. Parce que je veux garder mon adhérence de... Je veux garder mon fini papier pour que les choses rentrent dedans. Voyons, l'écran corréable. As-tu déjà essayé avec le fond absorbant pour coller? Non, je n'ai pas essayé avec ça. Mais je ne croirais pas que ça marche bien. Parce que le fond absorbant, ce n'est pas quelque chose qui est très collant. Il est vraiment fait pour faire un effet pour absorber. Ça me surprendrait que ça fasse bien. Mais il faudrait l'essayer. Tu me diras, Stéphanie, si tu as essayé ça. Puis là, je mets une feuille de papier parchemin. Puis je pousse avec mon outil. Pour que mon gel, il sorte sur les côtés. Et que je n'ai pas à... Voyons. À aller le ramasser avec ma spatule. Puis que je reviens le mettre sur mon papier. C'est plus ça que je fais attention. Oh mince, la connexion via France est mauvaise. Ce n'est pas grave, je regarderai en différé. Ah ben oui, tu nous regarderas certains. Ça me fait plaisir que tu sois là, Ève. Et puis, un coup que j'ai collé ça, là, je viens essuyer ma spatule comme ça. Puis j'enlève mon gel et j'essaie d'essuyer à chaque fois. Vous pouvez vérifier tout le tour si tout est bien collé. Puis vous voyez déjà mon gel, là, il est mince. On voit que mon papier est devenu plus transparent un peu. Mais ça ne touche pas le gel, ça n'a pas passé à travers. Donc, je vais avoir encore mon fini papier pour mon crayon aquarellable. Si je n'avais pris du Bendex, je suis certaine que ça aurait passé à travers. Je suis vraiment pas mal convaincue de ça, là. Il faudrait l'essayer, mais... Puis souvent, je colle ça avec du Bendex. D'ailleurs, dans mes projets, comme avec Rosie, Marion, je les ai collés avec du Bendex parce que je voulais avoir la transparence. Alors, ça me plaisait que ça devienne... Que ces papiers-là deviennent complètement transparents, que je garde visible que la texture. Ça dépend ce qu'on veut comme résultat après. Tandis qu'ici, je veux vraiment avoir mon fini papier mât. Fait que c'est beaucoup... Je sais que c'est beaucoup de petits détails, mais je pense qu'en vous l'expliquant comme ça, ça va vous donner aussi toutes sortes de façons pour travailler avec vos différents papiers, vos différents produits. Parce que c'est pas un produit spécifique tout le temps, mais ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce que vous voulez réaliser avec. Alors, ça, j'essuie encore. Là, j'ai pris un morceau de papier mûrier. Alors là, je fais la même chose. Je m'assure que je vais dans une place où j'ai pas de gel dessus. Puis là, je viens vraiment pousser avec ça. Fait que ça aussi, là, c'est un petit travail vraiment... Juste plaisant, pas trop besoin de penser, pas trop besoin de réfléchir. La réflexion, elle se fera plus tard avec ce que ça va m'avoir donné comme effet. Alors, voilà pour ça. Ici, ça, c'est... Bon, j'ai pas mis de gel là. Je viens puis je lui en remets un petit peu. J'essuie ma spatule puis je ramène vers l'extérieur. Fait que là, j'ai encore tout mon beau fini papier sur ça. Puis je vais laisser sécher. Alors là, je collerai tous mes papiers comme ça à la grandeur. Et pour remplir ma feuille. Alors, pour aujourd'hui, je pense que vous avez compris pas mal le principe de ça. Et j'avais mis mon gesso blanc avant. Ça, ça va sécher comme il faut. Alors là, je vais ramener ça pour pas que ça colle. Puis réouvrir ma page qui est déjà sec. Alors, un coup que j'ai fait ça, là, je laisserai vraiment sécher une journée. Ou une nuit, en tout cas. Pour que... Parce que le gel, c'est quand même assez long à ce que ce soit sec complètement. Et, fait que je le laisserai sécher un bon bout de temps pour être certaine, là, que j'ai quelque chose sur lequel je peux mouiller. Je peux venir avec de l'eau. Alors, on va pouvoir essayer sur cette page-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est pour arriver à cette page-ci. Je vais juste me débarrasser de tout ça. Voilà. Parfait. Alors, maintenant, la couleur. Là, je vais commencer par mon cahier Stratmoor. Là, j'ai fait ce côté-là pour me donner une idée. Je me disais, bien, je vais me faire un essai. Je vais me donner une idée vers où je m'en vais avec ça. Et ça m'a donné ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec un plastique. Alors, c'est comme ça que j'ai réalisé ces couleurs-là dans le cahier. Je prends un plastique de... Ça pourrait être un acetate. Là, ça, c'est juste un plastique comme les pochettes des patrons que vous achetez. Là, une pochette protectrice. Là, je vais y enlever un peu ce qu'il y a dessus si ça part. Si ça ne part pas, bien, ce n'est pas grave. C'est parfait. Il ne faut pas que... Je ne veux pas que ça se réveille. Mais si vous en avez une qui est neuve-neuve, bien, c'est parfait. Là, vous n'aurez pas de couleur dessus. J'étais peut-être mieux de vous prendre une neuve. Ça va être plus clair, mon explication. Ce ne sera pas long. Alors, j'en ai une complètement claire. Vous allez mieux voir la couleur. Il y a un petit peu de couleur sur ma table, mais ce n'est pas grave. Au moins, on voit mieux la transparence, parce que l'autre est vraiment tachée. Alors, c'est pour dire que quand même, ces crayons-là, quand ils sont secs, ils restent assez marqués. Parce que, regardez, ça a déjà marqué sur mon plastique. Donc, ça veut dire que ça sèche vraiment permanent avec le temps. C'est pas mal ces couleurs-là que j'avais dans ça. Je vais vous faire le même genre avec ça. Vous avez le choix soit de mouiller... J'aurais pu mouiller mon papier avant et venir appliquer mon crayon sur mon papier, mon plastique, puis le mettre dessus. Ça fait beaucoup plus flou. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le travailler vraiment sur le plastique pour commencer. Je vais le faire, puis ça va être plus clair. Fait que si je veux aller déposer ici, avoir de la couleur-là, je vais la mettre plus comme ça. Fait que je vais m'en venir mettre de la couleur-là. Peu importe le dessin que vous faites sur ça, ça n'a aucune importance. Là, je peux mouiller un peu sur mon plastique avec une petite bouteille en spray, juste de l'eau. Et venir positionner ça sur mon cahier. Là, je peux le bouger avec mes mains. Juste aller faire des motifs, puis m'amuser avec ça. Je ne suis pas obligée de la laisser telle qu'elle. Je ne suis pas obligée de faire juste une impression. C'est beaucoup ce que j'ai fait dans l'autre page. Puis je peux traîner ça. Et voilà. J'aimais beaucoup les effets qu'on peut créer avec ça. Là, ici, il y a encore du bleu, un peu. Fait que je peux revenir le coller un petit peu ailleurs si je veux. Rajouter d'autres effets. Même sur ma page qui est séchée de l'autre côté, là, ça vient faire des plus foncés. OK. Alors, je peux enlever ça. Oui, ça fait wow, c'est ça. Ils m'ont dit, je suis contente de votre réaction. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup ça. J'ai dit, je veux le partager ça. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis vous voyez, ça fait comme des lignes. Parce que quand j'ai passé mes ongles, ça a fait des lignes. Ça, je n'avais pas prévu ça au début. Mais l'autre jour, je me suis aperçue de ça quand ça fait... Ça reste un peu. Alors, là, j'ai utilisé un autre bleu. Alors, ma première couleur, pour ceux qui veulent avoir les couleurs, c'est Cobalt turquoise. Le 153, ça, c'est la première couleur que j'ai mis. Ici, j'ai le Ultramarine 120. Alors, je peux les mettre séparés, comme ça. Alors, je pourrais mettre une couleur à la fois. Mais j'ai aimé aussi de mélanger. Alors, je vais mettre les deux couleurs. Ici, j'ai le vert May Green, le 170. Et je peux venir, la même chose, mouiller. Là, vous allez voir que là, mon papier, il y a un peu d'eau dessus. Ça fait que ça va faire un peu différent aussi. Ça dépend de comment on le mélange. Ça fait que je peux jouer avec ça. Puis là, les couleurs se transportent. Puis ça se mélange. Puis ça me fait un beau bleu vert. Puis là, mon papier commence à gonfler un peu, à réagir. Là, je vais y mettre un... Comme il roule un peu, on va y mettre ça pour protéger l'autre dessin de l'autre côté. Voilà. Parfait. Alors, ça, ça me donne un autre effet. Là aussi, je peux... J'ai le doigt. Là, c'est ça que je trouve super. C'est que vous pouvez, après ça, expérimenter. Parce que ça, ça bouge, là. C'est de l'aquarelle. C'est des crayons aquarellables. Alors, je peux décider que je veux couper, admettons, cette forme-là. Là, je peux venir avec un pinceau. Puis là, jouer, m'amuser avec ça. Puis c'est là que je trouve que ça devient très méditatif, très fun, sans trop penser. On peut s'amuser à créer, premièrement, des couleurs, créer des harmonies. Et aller observer qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Comment je peux travailler ça. Qu'est-ce que je pourrais améliorer. Ici, je n'ai pas beaucoup de couleurs. Et là, si j'y vais directement avec mon crayon, bien là, vous savez bien que ça va faire une ligne. Alors, si je veux faire vraiment le même effet, mais je voudrais aller porter ma couleur spécifiquement là, j'ai le droit de me faire une palette sur mon plastique avec mes crayons. Alors là, je peux venir avec mon pinceau rajouter des effets d'aquarelle. Un peu comme la semaine passée avec les... Voyons, le brochot. Ah, il y a envoyé du brochot par-dessus ça, ce serait beau. Alors, tout ça est possible. Et puis, si votre... Comme ces couleurs-là deviennent permanentes en séchant, vous allez pouvoir superposer. Si je reviens, vous voyez que le vert fait plus vert. Alors, selon ce que vous aimez, vous pouvez... Une autre façon d'utiliser... Bien oui, bien oui, bien oui, c'est ça. Ça peut être ça. Puis, après, bien là, moi, sur ça, je pourrais revenir avec des collages. On pourrait refaire des collages. Ça peut me servir juste de base, ça, ces couleurs-là. Puis, je pourrais... On va voir, en tout cas, si je vous travaille encore un petit bout de temps, bien, vous allez voir... Peut-être qu'à la fin, même... Je ne veux pas me limiter dans ce que je peux faire. Donc, peut-être qu'à la fin, je ne les verrai presque plus, ce fond-là. Ça peut être complètement autre chose. Il faut se donner cette liberté-là. Les couleurs que je viens de mettre là, ça pourrait être juste un fond, une base toute simple, là, que je viens faire. Puis, je vais faire des collages par-dessus ça, des écritures, toutes sortes de choses. Fait que là, je peux aller... Comme ici, là, c'est sec. Vous voyez, ça ne rebouge pas. C'est vraiment le fun pour ça. Alors, je peux teinter, aller rajouter plein de choses. Plein de teintes pour me faire une belle base avec ça. Fait que là, maintenant... Hé, mon Dieu, que ça va vite, ça n'a pas de bon sens. OK. Fait que là, je vais vous le montrer sur l'autre page, dans mon autre cahier. On va essayer la même chose. On va voir la réaction. Moi, je vais le voir en même temps que vous, là, parce que je ne l'ai vraiment pas faite. Alors, pour la page dans mon cahier Stratmore, c'est très intéressant. Je vais voir quand ça, ici, ça va sécher. Peut-être que j'en rajouterai. En tout cas, on verra ça. Et ici, dans mon livre, mon vieux livre que j'ai récupéré, je vais me faire un peu la même chose. On va essayer ça. Et on va voir les réactions des différents papiers, des différentes couleurs avec le papier aussi. OK, je vais y aller seule avec le turquoise. Je vais procéder de la même façon. Et ça, ici, aussi, vous pouvez décider, là, que vous venez bouger avec un pinceau, déjà. Ce n'est pas nécessaire, mais on peut le faire. Puis là, sur les papiers que j'ai ici, sûrement que ça va réagir complètement différemment. Parce qu'il y a des zones qui vont être plus sur le gesso et des zones sur le papier. Oh, mais je sens que je vais aimer ça. Oh, wow! Ah, c'est le fun! Mon Dieu, ça a tout... Puis là, ça, c'est du papier qui absorbe encore plus que le papier aquarelle. Alors, ça a resté vraiment en marque, beaucoup plus marqué. Ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Puis, vous voyez ici, sur le gesso, il n'y en a presque pas. Ça a resté très pâle. Alors, ça, c'est bien, bien le fun. Mon Dieu, qu'on va avoir... En tout cas, moi, je vais avoir du fun. Je trouve ça drôle. OK, j'en remets. On va aller dans l'autre coin. J'avais vraiment hâte de faire ce direct-là, juste pour essayer tout ça. Et voilà. Très le fun. Je ne l'enlèverai même pas. Je vais venir mettre du verre. Puis là, je vais essayer d'y aller sans remettre d'eau, voir. Parce que c'est déjà mouillé, hein. Parce que je passe une première fois, donc je mouille. Et là, ça me permet de garder des verres, garder des lignes. Je vais juste... Je vais essayer de vous rapprocher, voir. Si je suis capable... Comme ça. Ouais, là, je pense que je suis pas mal dedans. Je vais être en dehors pour mon papier, mais vous allez mieux voir quand je vais le déposer. Ah, ça fait vraiment beau sur le papier Nryu aussi, là. Avec le fond... Je vais y mettre de ce bleu-là. J'en ai pas encore mis. Puis je vais y aller sans avoir... Comme tout à l'heure, sans avoir mouillé ma base, toujours. Ah, c'est complètement d'autre chose. Bon, j'aurais pu changer de couleur, par exemple. Je finirai une autre page, puis j'irai dans l'autre couleur. Alors, je pourrais ajouter peut-être une couleur dans ça, juste pour vous montrer une autre. Mais non, je pense que je vais le garder comme ça pour aujourd'hui. On passera à une autre étape pour une prochaine. Parce que je vais vous laisser, là. Je vais prendre trop de temps. Mais on va... Je vais penser à ce que je vais rajouter, puis je vais vous revenir avec ça la semaine prochaine. C'est trop intéressant. On va aller vers d'autres étapes, peut-être d'autres collages. Mais je trouve ça super le fun. Alors, c'est vraiment le fun de tester tout ça. De partir des collages dans votre cahier. Vous pouvez travailler sur ça avec des lavis d'acrylique aussi. Ça pourrait être d'autres médiums, là, que ce que j'ai utilisé. En autant que j'ai ma base, ça me permet de récupérer mes bouts de papier de qualité. Et de voir des effets que je pourrais reproduire par la suite sur une toile ou autre chose. Alors, ça, ça va me faire vraiment des beaux fonds. Puis, regardez comment c'est différent. Si je vous ramène le papier aquarelle, c'est complètement autre chose. Alors, ça va sécher plus pâle. Vous voyez, lui, il a séché plus pâle. Alors, lui aussi, il va sécher un petit peu plus pâle. C'est toujours ça avec les fonds, les produits aquarelles dans lesquels on met de l'eau. Alors, ça, ça vous donne des idées pour travailler dans vos cahiers. Vous faire des essais, vous faire plein de nouveaux départs, de projets. Alors, je vous souhaite une belle création. Puis, la semaine prochaine, on va continuer dans nos cahiers. Je vais vous dire un beau bonjour. Je vais ramener ma caméra. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je trouve que ça m'a amené plein d'idées. Ça me motive à continuer. Fait que j'espère que ça va faire la même chose pour vous. Puis, on se voit probablement vendredi prochain. Je vais vérifier. On va vous envoyer une annonce d'événement pour le prochain. Puis, on va faire la suite de ça. Alors, merci beaucoup. Bonne fête semaine. Bonne fête journée. Puis, amusez-vous. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501